Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un unboxing Diamond Art Club. Donc ce sera mon tout premier de chez Jojo's Art. Voilà, c'est la toile Pride. Donc c'était une des deux toiles que j'ai eues pour mon anniversaire. Enfin que je me suis prise du coup parce qu'il y en a une que mon conjointe m'a offert et l'autre je me la suis offerte toute seule. Voilà. Donc celle-ci je la connaissais depuis un moment et je me suis dit ah allez, elle me plaît bien. D'ailleurs prochainement, je vous ai fait l'unboxing il n'y a pas très longtemps de la Mike Jelina que mon amie Kiki m'a revendue. Et en fait quand on s'est tous revus, quand j'ai rencontré en vrai tous mes amis que je me suis fait grâce au DP, il y avait une toile qui était destinée à une de mes copines de Marseille. Mais comme elle prenait l'avion, elle ne l'a pas prise. Mais bref, entre temps elle a pu tester ma Diamond Art Club chez Steven, elle n'a pas aimé et en fait elle n'était pas encore décidée. Du coup là elle s'est décidée et elle me la laisse parce que ça ne lui plaît pas. Voilà. Donc quand je vous dis qu'elle est chiante, elle est chiante. Ce n'était pas une blague. C'est que je vous dis à chaque fois qu'elle est chiante, c'est elle. Mais on l'aime comme ça. Coco Macarine. Donc voilà. Et je suis contente. Par contre je n'arrive pas du... Mais je n'ai pas du tout en tête le titre. Mais alors elle est hyper connue la toile. Je n'ai même plus de l'artiste en tête pour vous dire. Alors qu'elle aussi je la connais. Je ne sais plus. C'est une toile colorée. C'est une jeune fille. Elle a fait un chat aussi, violet. Bon attendez, je vais aller vérifier parce que ça ne se fait pas là. Donc c'est Jeremia Kettner. La lumière du soir. Donc il y en a trois qui sont connues. Et il n'y en a que trois je crois sur deck. De Jemérya, bien sûr. Moi je dis Jeremia mais c'est Jeremia je crois. Kettner. Donc il y a le petit chat violet. Il y a celle-ci. Donc la jeune fille avec les deux petits chats de tronc noir. Et l'autre, je viens juste de la voir à l'instant. Mais je crois que c'est des chats aussi. Enfin bref, c'est très coloré. C'est super. Et il y a beaucoup de violet donc c'est cool. Donc voilà. J'ai mon ami Steven qui va normalement venir très prochainement. Normalement si tout se passe bien au mois d'octobre. Juste avant que je commence que je commence ma formation. Parce que du coup si vous avez aimé mon vlog je vous ai un peu appris parler de tout ce qui va se passer pour moi ces prochains mois. Voilà. Donc voilà. Et il va me ramener la toile de Kiki à ce moment-là parce qu'eux ils habitent juste à côté. Enfin bref. De toute façon vous verrez ça en temps et en heure. Donc on va ouvrir cette jolie toile. Donc elle nous elle est en diamant rond et elle fait quand même un 112 par 56 cm. Donc voilà. Donc c'est pas plus mal des fois d'avoir des diamants ronds avec des grandes toiles comme ça. quand on aime le rond. Moi j'adore le rond de chez Dac. Franchement voilà. Donc c'est cool. D'ailleurs je crois que je fais pratiquement plus que ça. Je pense pas racheter un jet d'étoile de rond que je ferai voilà que j'ai acheté sur Ali. Mais je pense que toutes celles que j'achèterai prochainement sur AliExpress ce sera du carré. Et les seules que je m'autorise entre guillemets à m'acheter chez en rond ce sera Diamond Art Club et Oralois. Pareil les diamants ronds d'Oralois j'aime beaucoup. Et je vous ai dit je vais tester Dreamer Design et je crois que j'en ai une voire peut-être deux en rond. Parce que j'ai pas trop le choix dans ce que je voulais il y avait rien de... Voilà. Donc bref on va ouvrir Pride. Alors c'est bien comme ça vous pouvez voir en même temps un petit peu l'avancée il faut que je mette du tape parce que j'aime pas du tout quand ça fait ça. L'avancée de la toile que j'ai en commun avec mon ami Steven donc moi je le rappelle elle est en 40-60 et lui en pile poil le double donc 80 par 120. Voilà. Comme ça ça vous montre aussi la différence. Donc moi j'ai rajouté des AB dans chaque item en fait on fait item par item on a commencé par celui-là ensuite celui-ci puis celui-là puis celui-là et là on est en train de faire celui qui est ici que vous découvrirez très prochainement parce que moi c'est très rapide à faire par rapport à lui ça c'est clair. Donc voilà. Et moi j'ai des AB lui il n'en a pas la taille pour lui est idéale par rapport à la mienne qui est plus pixelisée donc ça vous permet aussi de voir la différence et d'où enfin de voir l'importance de la taille quoi enfin de choisir la bonne taille appropriée à chaque image. Voilà. Donc c'est vrai que vous avez eu chaque item en fait mais bon je pensais vous le montrer bien sûr à la fin mais je ne vous ai pas montré encore la toile. Ah bah si je vais mettre à la fin de chaque vlog ou au début de chaque vlog selon mes envies quand je vous montre l'avancée de mes toiles je suis un peu con mais c'est pas grave. Voilà. Donc c'est parti. Alors oui donc vous avez la petite image comme d'habitude moi que je mets dans mon dans mon carnet de suivi et le toolkit avec la petite barquette transparente qui est tellement transparente qu'on ne la voit pas mais elle est bien là le style bleu plein de sachets des multi-placers et les petits peintes-colles en forme de coeur. Voilà. Donc comme c'est du rond vous n'avez pas de pince. C'est parti. J'ai hâte de voir ça. Et voilà le travail. Enfin le travail. Il y en a avant du travail. Donc ça c'est chouette parce que vous avez du coup pas mal de couleurs que ce soit dans dans sa palette dans ses cheveux dans les poissons etc. Après là comme ça je trouve que le layout il est un peu on voit bien je veux dire dès que j'ai commencé à dérouler j'ai vu directement la tête du dragon et la tête du tigre et comme d'habitude on voit toujours mieux en vidéo mais bon voilà après là je me dis comme d'habitude on voit déjà bien là donc avec les diamants posés ça va être nickel je ne m'inquiète pas du tout par contre pour la couleur de la peau parce que franchement au vu de ce qu'il y a en dessous je pense que c'est la bonne couleur enfin voilà je pense qu'il n'y aura pas de soucis là dessus ça ça va être assez cool à diamanter je pense juste la palette là ça va être assez sympa c'est tout ce que j'aime en fait c'est du confetti de bloc voilà c'est voilà c'est sympa avec le petit aras là il y a vraiment des couleurs de partout donc on a 49 couleurs et 2 AB que je vous ai sortis donc on a la référence 138 qui est un bleu voilà j'ai pas énormément de AB je vais regarder où est-ce qu'ils sont positionnés et la couleur 127 qui est en couleur chair un peu rose pâle donc où est-ce que j'en ai alors je pense honnêtement que je vais en rajouter quoi parce que s'il n'y a que ça en AB moi je vais en mettre au moins un maximum dans la palette de couleurs quoi et ce serait génial si j'arrive vraiment à trouver un orange un rouge un jaune un vert un bleu un violet un bleu plus clair vraiment pour faire je vais voir faut pas que ça fasse trop too much non plus donc c'est ça qui est compliqué des fois quand on veut incorporer des AB ou des strass attendez je vais regarder où sont positionnés déjà ceux qu'ils nous fournissent avec bon alors au niveau des placements franchement c'est pas les plus judicieux que j'ai pu voir depuis que je commande chez Diamond Art Club honnêtement j'ai eu vraiment du mal à trouver où ils les avaient positionnés je vais vous montrer donc déjà pour la couleur un peu rose poudrée couleur un peu chère c'est vraiment au dernier endroit où on aurait voulu on aurait voulu du AB voilà là où il y a des couleurs on a bien vu qu'avec les couleurs qu'ils nous ont fournies ça va être compliqué mais effectivement le bleu oui le bleu il est bien ici voilà donc soit ça fait une tâche alors c'est pas en soi une mauvaise idée ça dépend aussi je pense du goût de chacun parce que c'est ce que j'ai pensé aussi faire vraiment une des couleurs comme c'est des blocs comme ça fait un confetti de blocs en fait c'est pas une mauvaise idée de faire ressortir une couleur pour ceux qui aiment pas trop les AB et qui veulent faire ressortir un détail ça peut être chouette franchement je trouve aussi moi je vous dis que là je vais essayer de voir si j'ai toutes les références en diamant rond qui plus est donc c'est pas sûr pour faire un petit peu donc là ce que je pensais par exemple ce serait mettre par exemple surtout pour la grosse couleur qui est là le jaune le A pour ceux aussi qui ont pas nécessairement beaucoup de AB vous pouvez également mettre un mix en fait de AB et de couleur normale ça fait aussi très joli mais là pour le coup je vais voir je vais voir ce que je vais faire mais bon du coup il y en a que là j'en ai trouvé que là faut que je regarde dans les cheveux peut-être mais je crois pas donc non vous en avez également dans les ailes du hara ici un peu partout ici et un petit peu là ici et dans les cheveux de la dame de la demoiselle voilà donc ça à la limite pourquoi pas franchement surtout dans les cheveux quelques mèches bleues ça peut faire ça peut faire sympa j'ai pas vu vraiment la quantité si ça va suffire ou pas faire sympa mais ouais c'est plus sur le devant là voilà c'est tout là voilà et ensuite par contre là je comprends pas du tout ah j'avais pas vu il y en a aussi ici alors je comprends encore moins vous en avez en fait je vais vous montrer peut-être ici vous en avez au niveau de la queue du bout de la queue du tigre et ici là dans le trou entre le hara et les fesses de la dame voilà c'est à dire je vois rien parce que j'ai plus de batterie ici 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 et ici et là un gros bloc ici bon de toute façon j'enlève jamais voilà je laisse ce qu'ont mis de base d'Aemon Art Club là vous avez un autre petit bloc ici enfin bon j'ai pas scanné toute la toile mais c'est un peu bizarre comme choix je trouve à mon goût en tout cas mais ce qui est sûr c'est que cette toile voilà je prends une toile colorée je pense oui à 110% que je vais rajouter du AB dans cette toile voilà ensuite ben voilà au niveau des couleurs je vous ai dit j'ai 49 couleurs ce qui est pas mal du tout au niveau des AB donc on a pas grand chose grand chose et au niveau couleur attention les oreilles donc toujours la petite fiche moi que je jette avec le code de 10% voilà on a vraiment vraiment de tout du foncé du clair mais beaucoup de clair donc voilà franchement je suis assez contente un peu je vais pas dire déçu mais un peu ouais je sais pas surprise du choix du placement et des couleurs voilà mais on verra bien on verra ce que ça donne sur ce j'espère que ce unboxing vous aura plu et vous aura peut-être fait envie aussi et voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao